Alors les différentes versions de la Bible divergent dans la traduction du troisième commandement. La version Louis II, que les protestants connaissent bien, rend ainsi le texte « Tu ne prendras pas en vain le nom de l'Éternel ton Dieu, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. » La version Taube, la traduction œcuménique, traduit pour sa part « Tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur n'inquiète pas celui qui prononce son nom à tort. » Et la nouvelle Bible II traduit « Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour tromper, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocence celui qui invoquera son nom pour tromper. » Vous voyez qu'il y a une vraie diversité de traductions. C'est le mot « Nassar » en hébreu qui est traduit au tout début soit par « Tu ne prendras pas » ou « Tu ne prononceras pas » ou « Tu n'invoqueras pas. » Et c'est le mot « Chav » que l'on traduit soit en vain dans la seconde, soit à tort dans la toble, soit pour tromper dans la nouvelle Bible seconde. Comment faut-il donc traduire ce texte ? Nous comprenons bien, n'est-ce pas, que si on ne traduit pas correctement les mots, on ne peut pas comprendre le sens du commandement. Que dit vraiment le commandement, le troisième commandement du Décalogue ? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir maintenant. Donc, nous avons vu qu'il y a un verbe « Nassar » au début qui est traduit par « Tu ne prendras pas », « Tu ne prononceras pas » ou « Tu n'invoqueras pas » dans les Bibles que nous connaissons. Mais littéralement, ce mot « Nassar » signifie « élever ». Et cette notion d'élévation, elle se suffit à elle-même. Il faut la garder. Donc, il faut bien dire, effectivement, « Tu n'élèveras pas le nom du Seigneur ». Alors, on sait que le monothéisme nous invite à élever le nom du Seigneur. Là, il ne faut pas l'élever pour ce qui lui est contraire. Et là, c'est le mot « Chav » en hébreu, qu'on traduit par « en vain », « à tort », « pour la tromperie ». Alors, faut-il choisir ? En fait, à bien y réfléchir, il ne faut pas choisir, mais il faut additionner ces trois sens. Le sens du commandement, c'est « Tu n'élèveras pas le nom du Seigneur, effectivement, en vain, à tort, ou pour la tromperie ». C'est-à-dire, tu n'élèveras pas le nom du Seigneur pour ce qui lui est contraire. Tu n'élèveras pas le nom du Seigneur, c'est-à-dire, tu ne te revendiqueras pas du nom du Seigneur. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur pour faire autorité, pour quelque chose qu'il réprouve, pour quelque chose qui lui est contraire. Vous voyez le sens du verset ? Il devient de plus en plus clair maintenant. « Tu n'élèveras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, pour la tromperie, pour tordre les choses, pour attester des choses tordues. Tu ne prendras pas, tu n'élèveras pas le nom du Seigneur en vain. » Voilà le sens du verset que nous avons traduit. C'est une petite prouesse, un dimanche matin, d'arriver comme cela, à avoir un auditoire qui comprend que les mots hébreux sont compliqués et qu'il faut bien les traduire. Alors, pourquoi ne faut-il pas élever le nom du Seigneur en vain, pour la tromperie ou à tort ? Eh bien, parce que le nom du Seigneur, ce n'est pas une simple nomination dans la Bible, mais c'est un sceau, c'est un sceau oral. Parler au nom du Seigneur, c'est se revendiquer de Lui, mais c'est se revendiquer de Lui dans un sens particulier, dans le sens des traités de suzeraineté du Proche-Orient ancien. Alors, qui parmi nous, ce matin, a entendu parler des traités de suzeraineté du Proche-Orient ancien ? Levez la main bien haut, s'il vous plaît. Eh bien, c'est quand même incroyable, pourtant il y a des biblistes parmi nous, des férus de l'Écriture, et on ne connaît plus aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, les traités de suzeraineté. Eh bien, figurez-vous que ces traités de suzeraineté, dans le Proche-Orient ancien, c'était des traités d'alliance entre un puissant et un peuple, qui devenait son vassal, ou bien une divinité, via le corps des prêtres, qui faisait alliance avec un peuple. Et donc, du coup, ces traités de suzeraineté sont extrêmement importants, parce qu'ils nous permettent de comprendre tout le Pentateuch, les cinq premiers livres de la Bible. Si la Bible avait été écrite à l'époque moderne, eh bien, nous aurions parlé de la relation avec Dieu dans des termes de république, de charte républicaine, de démocratie, de société de droit. Oui, mais la Bible, et notamment le Pentateuch, a été rédigée au cinquième siècle avant Jésus-Christ. Et la foi monothéiste vient de l'âge de fer, 1200 avant Jésus-Christ au moins. Et donc, c'est dans ce contexte du Proche-Orient ancien qu'il faut chercher les références. Si vous ne remettez pas les textes dans leur contexte historique, vous ne pouvez pas les comprendre. Si les auteurs bibliques s'exprimaient aujourd'hui, ils parleraient comme nous, avec nos références philosophiques, culturelles, politiques. Ils parleraient de démocratie, de droit de l'homme. Mais ils ont été écrits, ces livres, à l'époque des traités de suzeraineté, où un puissant faisait une alliance, concluait une alliance avec un peuple qui devenait son vassal. Et donc, c'est dans ces termes de l'alliance, de la théologie de l'alliance, que s'exprime le Pentateuch. Si vous voulez comprendre l'histoire d'Adam et Ève, de Noé, d'Abraham et des patriarches, de Moïse, il faut vous intéresser au traité de suzeraineté. Et si vous voulez comprendre ce que Jésus est venu conclure comme nouvelle alliance, il faut un peu connaître ce contexte du Proche-Orient ancien. Alors, dans le Proche-Orient ancien, on concluait des alliances. Et il n'était pas question de s'exprimer au nom du suzerain pour des choses qui étaient contraires au contrat de l'alliance. Et vous avez dans le texte d'Exode 34, qui nous a été lu, le Seigneur dit à Moïse, on est dans la narration, qui reprend l'histoire, écrit ses paroles. Et il s'agit des dix paroles, du décalogue, des dix commandements, de la loi, le cœur de la loi. Le Seigneur dit à Moïse, écrit ses paroles. C'est d'après elle que je conclue une alliance avec toi et avec Israël. Lorsqu'une alliance est scellée dans l'Antiquité, au Proche-Orient, entre un puissant, le suzerain, et son peuple, qui devient son vassal, pas question pour le peuple de s'exprimer au nom du suzerain pour des termes qui seraient contraires à ce qu'il a dit ou à ce qu'il a demandé, pour des termes qui seraient contraires à ce qui est conclu. Autrement dit, ce troisième commandement du décalogue, qui vient après, c'est moi le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas de représentation quelconque de ce qui est dans le ciel, de ce qui est sur la terre, de ce qui est sous les eaux. Tu ne te feras pas de représentation pour te prosterner devant elle. C'est le socle du monothéisme, c'est le socle de l'alliance. C'est moi ton Dieu, c'est moi ton suzerain. Et tu ne te feras pas de représentation, de quelque idée que ce soit de la divinité. C'est le rejet de l'idolâtrie, c'est la sauvegarde du monothéisme. Il s'agit d'élever le Seigneur au-dessus de tout. Et donc le monothéisme, vous voyez, les dix commandements, c'est un traité d'alliance, c'est le résumé de toute l'alliance avec Dieu. C'est moi ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et tu n'élèveras pas le nom de l'Éternel pour ce qu'il réprouve, pour ce qu'il rejette. Tu ne diras pas le contraire de sa loi, tu ne diras pas le contraire des termes de l'alliance. Le Seigneur dit à Moïse, écrit ces paroles, c'est d'après elle, d'après ces dix paroles, que je conclue une alliance avec toi et avec Israël. Vous voyez, ce troisième commandement, c'est clair. Les deux premiers forment le socle monothéiste et le troisième vient pour dire tu ne prendras pas l'autorité du Seigneur pour justifier quelque chose qui serait contraire à l'alliance. C'est un commandement qui nous invite à la fidélité. C'est un commandement qui nous invite à la fiabilité. Vous savez, le mot foi, c'est le même mot que fidélité. Et on nous fait défaut tout le temps. Nous, nous faisons défaut tout le temps, entre humains. Nous manquons à notre parole. Nous trahissons la parole de Dieu. Nous ne sommes pas toujours très fiables. Nous disons que nous faisons quelque chose et puis finalement, au dernier moment, nous changeons d'avis. Et pourtant, Jésus, en méditant ce troisième commandement, nous a dit dans le serment sur la montagne que ton oui soit oui. Nous l'avons entendu. Que ton oui soit oui, dit Jésus. Que ton non soit non. Le troisième commandement nous recommande de ne pas faire de serments, de ne pas faire de promesses sans les accomplir. Il nous commande de faire attention à la manière dont nous parlons, de ne pas jurer. C'est à tort que l'on jure par le nom de l'Éternel. De ne pas essayer de renforcer notre parole, de donner du crédit à notre parole par des serments, des jurons. Parce que nous devons apprendre que notre parole doit être oui ou non. Nous devons apprendre à être fidèles à notre parole. Nous devons être connus pour des gens fiables. Quand ils disent quelque chose, ils le font. Et quand ils font quelque chose, ils le disent. C'est cela que nous dit le troisième commandement. Il faut être fidèle à l'Éternel. Et puisqu'il faut être fidèle à l'Éternel, il faut être fidèle vis-à-vis des humains. Parce que Dieu est présent. Et que si nous nous appelons chrétiens et que nous ne tenons pas nos paroles, c'est l'autorité de Dieu que nous discréditons. Tu n'élèveras pas le nom du Seigneur ton Dieu en te disant que tu es chrétien pour ne pas tenir ta parole, pour ne pas être fidèle, pour ne pas être fiable. Ça, c'est élever le nom de l'Éternel à tort, pour la tromperie, en vain. C'est un commandement qui nous appelle à la fidélité. Et c'est très difficile, la fidélité. Nous pensons que nous pouvons être fidèles à Dieu, mais le prochain... Eh bien, non. Les termes de l'alliance, c'est que nous devons travailler la fidélité. Nous devons travailler la crédibilité, la fiabilité, que nous soyons connus pour des gens qui disent oui, oui, non, non. Tout ce qu'on y ajoute, dit Jésus, vient du mauvais. L'alliance que Dieu conclut avec nous est une alliance de vie. Pourquoi est-ce que nous concluons une alliance avec Dieu ? Ce n'est pas parce que c'est un suzerain qui nous fait peur. Et nous avons peur des menaces, des peines éternelles. Alors nous concluons une alliance. Non, ce n'est pas du tout ça. Nous faisons une alliance avec l'Éternel parce que nous croyons que le monde ne vient pas tout seul, n'est pas venu tout seul. L'univers n'est pas venu tout seul du hasard et de la nécessité. C'est impossible de passer de la matière, du chaos à un monde organisé qui produit la vie, le vivant, la conscience, l'esthétisme, le beau, la morale, la spiritualité. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un chaos primordial puisse devenir un cosmos où il y a des êtres comme nous qui pensons, qui avons la conscience, l'esthétisme, la spiritualité. Nous croyons en l'Éternel parce qu'il n'y a pas d'autres théories de substitution équivalentes. L'Éternel est celui qui donne de l'être. Et nous pensons que parce qu'il donne de l'être, notre être à nous personnel n'est pas un être qui est voué au néant, mais qui est un être pour être avec lui. C'est une alliance de vie que nous concluons avec l'Éternel. C'est parce que nous croyons à la promesse qu'il y a une espérance que notre personne ne va pas tomber dans le néant. C'est parce que nous croyons qu'il y a une espérance que nous faisons une alliance avec Dieu. C'est une alliance de vie. C'est une alliance où on se garde des chimères, de la superstition. C'est une alliance où on respecte sa propre parole. La foi est fidélité à Dieu par le respect des termes de l'Alliance. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada